Bonjour à tous, je suis Denis Dupré de l'équipe STIP. Alors STIP c'est soutenabilité, transition, écologie, économie et politique, tout un programme de l'INRIA de Grenoble. Et donc dans le cadre de la COP21 au Grand Palais, donc j'ai fait un exposé sur les outils économiques et financiers du développement durable, en débat. Et du coup la question c'est la finance innovante, comment elle peut être au service de la transition énergétique ? Et du coup ça revient à définir quelle est la magie du financier, on attend beaucoup, et aussi quelles sont ses limites. Alors ce en quoi la finance innovante peut servir la transition énergétique, à beaucoup de moments. Alors si on regarde un peu les processus, il faut commencer par investir dans les entreprises, ensuite on va produire et on va consommer. Alors la finance innovante, elle peut agir au niveau de l'investissement, ça va être les fonds éthiques, et au niveau de la production, ça va être la responsabilité sociale des entreprises qui produisent. Alors au niveau des fonds éthiques, je ne vais citer qu'un exemple, mais il faut savoir qu'il y a 20% des capitaux dans le monde qui sont alloués à des fonds éthiques, c'est-à-dire des investisseurs qui veulent investir dans des entreprises respectueuses des hommes et de l'environnement. Et alors je cite le cas de la Norvège, qui a un fonds financé par l'extraction du pétrole en Norvège, et qui est destiné exclusivement à financer les futures retraites des Norvégiens. Et ce fonds colossal de 878 milliards de dollars va exclure différents types d'entreprises, dont notamment toutes les entreprises qui travaillent pour l'armement, et puis toutes les entreprises qui vont violer les droits humains, et par exemple le plus grand distributeur, Walmart, aux Etats-Unis, est exclu depuis 2006. Elle va exclure aussi les entreprises qui participent trop fortement à la destruction environnementale, et il faut souligner, depuis l'année dernière, 49 entreprises qui ont un risque carbone jugé trop élevé, donc celles qui travaillent pour l'extraction des sables bitumineux, du charbon ou du ciment. Donc voilà un exemple d'utilisation de la finance pour la transition énergétique. Alors un autre exemple, c'est au niveau d'Euronext, donc la bourse européenne, elle vient de créer un indice low carbone 100% Europe, c'est-à-dire elle vient de définir 100 entreprises qui participent à la transition vers ce monde bas carbone. Et donc là c'est un très bel outil, parce que c'est un outil qui va prendre en compte l'impact des produits vendus aux clients, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement savoir l'entreprise et ce qu'elle pollue, mais on va regarder est-ce que l'entreprise fabrique des biens qui permettent d'économiser du carbone à d'autres ou pas, ou qui vont faire consommer plus de carbone aux autres. Alors c'est un bel outil. L'univers initial, ils sont partis des 300 plus grandes sociétés européennes, et du coup ils ont filtré pour aboutir à 100 des plus grandes sociétés qui vont respecter de bâtir cette société bas carbone, mais tout en respectant les pondérations sectorielles de l'univers de référence. Et c'est là où le bas blesse, parce que l'outil est en partie mal utilisé, parce que c'est une approche qu'on appelle l'approche best in class. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette approche qu'on appelle best in class ? C'est une approche où on ne veut pas changer le poids des différentes industries et des différents secteurs. Donc on va chercher dans chaque secteur, par exemple dans l'extraction du pétrole, quel est le pétrolier qui extrait de façon la plus propre le pétrole. Et du coup, quand on regarde ce filtre des 100 plus grandes sociétés, par exemple pour la France, on va trouver AXA, on va trouver Carrefour, on va trouver Dassault Systèmes, on va trouver L'Oréal, on va trouver Schneider Electric, on va trouver Renault et on va trouver Total, par exemple. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas voulu bouger les pondérations pour les énergies fossiles, pour le secteur bancaire, voire pour le secteur de l'armement. Et la question de fond, si on veut faire une transition vers le bas carbone, est-ce qu'il ne faut pas changer plus radicalement les secteurs dans lesquels on va vouloir investir ? Autre possibilité pour la finance, ce serait de répondre à des enjeux plus globaux. Une étude récente 2015 parue dans Nature a lancé un pavé dans la mare en disant que pour limiter à 2 degrés le changement climatique, donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec la COP21, on essaye même d'aller en dessous, il faudrait laisser sous terre 80% du charbon, 50% du gaz et 30% du pétrole. Et donc comment la finance pourrait participer à ça ? Alors effectivement, ce serait un effort colossal, mais voilà une proposition qu'on peut faire. Il faudrait sanctuariser 80% des réserves fossiles de charbon, par exemple. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va extraire une tonne de charbon, il faut aussi acheter 4 tonnes de charbon qu'on laissera définitivement sous terre et qu'on va sanctuariser. Alors si on calcule combien ça coûte, le montant est énorme, et ce serait de l'ordre de 2500 milliards de dollars par an. Alors est-ce que ça aurait du sens ? Oui, parce qu'on pourrait utiliser cet argent pour booster les entreprises de la transition. Donc ça veut dire qu'il faut envisager un mécanisme où on ne va pas payer ces 2500 milliards de dollars par an à ceux qui possèdent les gisements, mais on va les payer en part de capital dans des entreprises innovantes des pays qui achètent les produits pétroliers ou le charbon. Et du coup, ça va permettre de financer les entreprises de la transition, comme le solaire, l'éolien, dans les différents pays dans le monde. Alors effectivement, pour que ce système marche, il faut boycotter mondialement les pays qui ne voudront pas participer à ces systèmes. Donc si un pays producteur de charbon ou de pétrole refuse de participer, à ce moment-là, il est exclu par tous les autres pays du monde, des achats et des ventes. Et quel est l'intérêt de ça ? C'est, dans un premier temps, financer les 2500 milliards de dollars pour des entreprises innovantes de transition énergétique, mais aussi de permettre aux pays producteurs de faire une transition. Au bout de 10 ans, on peut estimer que leurs revenus proviendraient alors, non pas que du pétrole ou du charbon, mais proviendraient à 25% des investissements qu'ils auront faits dans ces entreprises, dans tous les pays du monde, qui financeront la transition énergétique. Alors la dernière question, c'est est-ce qu'on peut trouver l'argent ? Alors la réponse, c'est oui, parce qu'on peut trouver 1000 milliards par an de la création monétaire. Aujourd'hui, depuis 2008, ça fait donc 7 ans, 7 ans qu'on émet 1000 milliards d'argent nouveau par création monétaire. C'est les banques centrales qui fabriquent des billets, et ça depuis le début de la crise financière. Donc on peut mettre la même somme pour financer une question qui est aussi importante pour nous, la crise énergétique mondiale du changement climatique. Donc 1000 milliards de dollars par an pourraient provenir de la taxe carbone. Si on fixe une taxe carbone à 25 dollars la tonne, on arrive à ce montant de 1000 milliards par an. Et puis enfin, il suffira de supprimer les subventions aux énergies fossiles qui représentent 500 milliards de dollars par an. Et c'est un article du FMI qui explique que les subventions directes sont de 500 milliards, mais que les subventions indirectes sont bien plus élevées, elles représentent de l'ordre de 10 fois ce montant, c'est-à-dire 5000 milliards de dollars. Mais ça, c'est des coûts induits indirects, comme les mortalités liées au charbon ou d'autres coûts induits. Alors ça, c'est ce qui est du ressort de la finance. Maintenant, ce qui n'est pas du tout du ressort de la finance, c'est par exemple la lutte contre les escroqueries. Si on fait un marché du carbone, il faut bien sûr que ce soit un marché sur lequel il n'y ait pas d'escroqueries. Or, depuis 2008, on a ce qu'on appelle le carousel de TVA, et donc des escrocs qui ont détourné. Alors si on regarde l'article du Canard enchaîné de 2015, pour le trésor français, ça représente 1,6 milliard d'euros de détournement de TVA. Et donc, on a eu beau faire une enquête pendant plusieurs années, plus de six ans, et les complices sont partis réfugier en Israël, on n'a pas retrouvé un centime. Et ça, ça veut dire qu'on a des complicités. Pourquoi on n'a pas arrêté depuis plus de six ans ces carousels de TVA qui continuent joyeusement ? Deuxième chose que ne peut pas faire la finance, c'est piloter la transition énergétique. Très souvent, on a une idéologie où on dit qu'avec le prix, le signal du prix, on peut piloter la transition. Quand les prix sont élevés, du pétrole, ou quand les prix sont bas, ça va changer les comportements. Mais la réalité n'est pas celle-là. Si vous regardez les évolutions des prix sur le graphique ici, depuis 40 ans, vous voyez que depuis 20 ans, il y a une volatilité du prix qui est très très forte. Ça veut dire qu'on ne peut rien piloter par les prix. Donc cette idéologie doit être morte, on ne peut pas piloter par les prix et par les marchés. Et pourquoi les volatilités sont si fortes ? C'est que les prix, aujourd'hui mondiaux, sont dirigés par les parieurs et non pas par la loi classique qu'on vous apprend en économie de l'offre et la demande. Ce n'est pas ceux qui ont besoin de pétrole et ceux qui ont offre du pétrole qui font le prix, mais c'est les parieurs. Chaque jour, vous avez 90 millions de barils qui sont extraits des gisements, mais vous avez 1 500 millions de barils, donc 15 fois plus, qui sont pariés sur l'évolution du prix du pétrole. Et donc c'est les parieurs qui font les prix et non pas les utilisateurs. Alors ce qui n'est pas du ressort de la finance non plus, c'est une politique nationale dans chaque pays du développement durable. Et ça c'est un choix politique et ce n'est pas un choix qui peut être fait par la finance. Alors sur le graphique, ici, vous avez un graphique qui provient d'un rapport sur l'empreinte écologique en 2013 à Hong Kong. Et donc ici, vous avez un petit rectangle vert qui est le rectangle du développement durable. Alors qu'est-ce que c'est que ce rectangle du développement durable ? C'est le rectangle dans lequel il faut qu'un pays se trouve pour pouvoir dire, j'ai un système qui est durable. Parce qu'en abscisse, vous avez l'indice de développement humain, c'est-à-dire le confort des populations. Et pour qu'une population vive bien, il faut qu'elle soit au-dessus de cette ligne rouge. Donc quand vous avez un indice de développement humain supérieur, c'est que les gens vivent bien. Et puis, en ordonnée, vous avez l'empreinte écologique, c'est-à-dire la surface que chaque habitant a besoin par rapport à la consommation réelle qu'il fait chaque année des ressources de la Terre. Et donc, si vous êtes au-dessus de cette ligne verte, c'est que vous avez une empreinte trop forte sur la Terre et que ce ne sera pas durable. Donc si on regarde, il faut être une empreinte pas trop forte sur la Terre et puis avoir un confort suffisant. Alors si on regarde les pays, ici vous avez les États-Unis. Les États-Unis, ils ont un confort relativement bon, mais vous voyez qu'ils ont une empreinte beaucoup trop forte, 5 fois trop forte. pour être durable. Et si vous regardez les pays d'Afrique, les pays d'Afrique, ils n'ont pas de confort pour leur population. Par contre, ils sont en dessous de la ligne, donc ils ont une empreinte sur la planète qui est supportable et durable. Alors l'idéal, c'est d'être dans le vert. Mais vous voyez qu'il y a très peu de pays qui sont dans le vert. Alors si on regarde l'évolution depuis 30 ans, donc depuis 1980 jusqu'en 2008, de deux pays. Alors comme on est sur le rapport de Hong Kong, c'est Hong Kong en premier. Donc Hong Kong, on voit qu'ils avaient une empreinte déjà trop forte sur la planète, ils vivaient bien. Et aujourd'hui, en 2008, ils vivent beaucoup mieux. C'est la ligne rouge, la trajectoire. Ils vivent beaucoup mieux, mais ils ont une empreinte beaucoup plus forte. Donc ils s'éloignent du développement durable. De la même façon, vous voyez que la Chine, qui avait un confort des populations insuffisant, s'est mis à augmenter le confort de sa population et aujourd'hui est presque dans le cadran du développement durable. Mais qu'elle est en train de progresser pour rejoindre les autres pays. Donc la tendance naturelle, c'est à s'éloigner du développement durable. Et donc ce qu'il faut, c'est que les pays pauvres remontent pour arriver à cet endroit-là et que les pays riches assurent une certaine décroissance pour avoir une empreinte beaucoup moins forte sur la planète et revenir vers ce point-là. Donc ça, c'est un choix politique. Au niveau individuel, ce n'est pas de leur ressort de la finance, mais la lutte contre l'inégalité et la démesure, c'est un point clé individuel qui doit être réglé collectivement. Et ça, Piketty, qui est un économiste qui a eu un succès planétaire l'année dernière avec son livre sur le capital, vient de lancer une étude où il a montré qu'un riche émet 2000 fois plus de gaz à effet de serre qu'un pauvre. Et donc si on se pose la question, quelle peut être la juste part d'émission d'un habitant de la planète, d'un terrien quelconque ? On peut faire un calcul simple, c'est le calcul qu'a fait Jean Covici, un expert du climat et de l'énergie. Il a divisé la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre sans détraquer la planète, donc en restant dans un objectif d'augmentation de température de 2 degrés à l'horizon fin de siècle, et il l'a divisé par le nombre d'habitants sur la planète, donc 7 milliards. Et on arrive à 1,7 tonne de CO2 par an et par terrien. Alors évidemment, le français, il est déjà 4 fois au-dessus, ce montant. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une juste part ? Pas grand-chose. En gros, vous pouvez faire un aller-retour Paris-New York et c'est tout. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre tout seul. Et donc c'est à la fois une volonté individuelle, mais il faut un choix éthique, il faut des décisions collectives pour essayer de tendre vers cette juste part. Donc ce n'est pas une évidence. Et donc pour finir, pour conclure, la finance au service de la transition énergétique, c'est vrai quand elle est un outil convivial. Parce qu'en fait, la finance, c'est comme un couteau, c'est qu'un outil. Ça peut servir au mieux ou au pire. Et il n'y a que sa régulation qui va permettre soit de favoriser les aspects bénéfiques pour tous et de limiter ou interdire ce qui nuit à la collectivité. Et la question clé pour la finance au service de cette transition, c'est qui va prendre les décisions collectivement et comment. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada